Il a fallu que tu passes par un check super difficile pour rebondir derrière et ça c'est vraiment génial. Je voulais te poser une dernière question. C'est une question qui va peut-être revenir dans beaucoup de mes shows que je veux faire. Mais ça serait quoi pour toi le meilleur set que tu aies fait, si tu peux me le décrire rapidement, les performances que tu as faites dedans ? C'était quoi le repos ? Il y avait qui autour ? C'était quoi l'environnement ? Le premier set qui te revient là ? Tu peux prendre ça à any age, je m'en fous là, quel que soit l'âge. Écoute, j'en ai pas mal. Tu vois ce genre de truc, les nageurs, ils aiment bien, les coachs aussi, je pense qu'ils vont écouter ça. Vas-y, décris-moi un petit set que tu as vécu où tu sens que ça arrive. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était la dernière année en 2016. J'étais parti m'entraîner avec Yannick pendant un mois. Et puis, moi je m'entraînais avec Yannick, on a fait un peu en Sierra Nevada, en Espagne. Et après, il y avait un stage à Marseille, équipe de France, on a terminé, j'ai nagé avec lui dans le groupe, avec Lionel Orterre. Tu vois, Romain, il m'avait dit, vas-y, nage avec Lionel et Yannick, ça va être cool pour toi et tout. Et un jour, Lionel, il me balance un 12x200 départ 3 minutes en crawl. Et en fait, il nous avait dit, vous nagez en âge complète entre 2,7 et 2,12, tu vois. Et pour nous, c'était des allures, voilà, c'était un bon VO2, tu vois. Tu nageais en sachant qu'Yannick n'était plus sur 2,4, tu vois. Moi, j'étais sur 2,7, 2,8. Et bien, en fait, on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il a commencé à me chauffer. Moi, j'ai répondu. Et en fait, on a tout fait. Il a tout fait à une 59, 2 minutes. Et moi, j'ai tout fait à 2,2, tu vois. Mais quand tu t'en envoies 12 à 2,2, à 32 ans, départ 3 minutes, tu as le cerveau qui brille, tu vois. On passe à 50, en 50 ? Ah ouais, ouais, en grand, ouais. Et des 7 comme ça, je n'en ai pas fait beaucoup. Je n'étais pas un agent d'entraînement, tu vois. Mais là, il y avait Yannick à côté. J'étais parti, j'étais chaud, je vais être dans un bonjour. Et puis, même les autres à côté, tu vois, ils s'arrêtaient pour écouter nos temps parce qu'on était en deux. On était tous les deux, chacun dans une ligne et ça bastonnait, ça bastonnait. Et tu vois, même moi, je me dis, en fait, tu es fier de faire le truc. Et en plus, tu te dis, mais je suis en train de faire un truc de fou. Ça me fait plaisir de le faire. Et tu as mal, mais tu es content, tu vois. Non, tu es content. Et à côté, tu es deux secondes derrière le mec qui fait champion olympique quand même, tu vois. Donc, dans ta tronche, tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc de fou, je lâche rien, quoi. Et ça fait partie des bonnes séances. Il a dit, qui fait le coach ? Regarde ça sur le bord du bassin. Romain, il était à côté. Romain, il m'a dit, mais ce genre-là, je ne sais pas, je ne t'ai pas reconnu, quoi. Après, il y en a eu d'autres. Il y en a une autre que je me souviens, l'année où j'ai été très fort sur 200, en 2012-2013. C'est l'année où j'étais le plus fort sur 200, en 2012-2013. Après les Jeux et avant les Moines. Je faisais des… J'avais un 3 fois 800 en nage complète. Et en fait, c'était 150 nager en 1,45, mais enchaîner. Donc, tu faisais 150 mètres entre 1,40 et 1,45, virage, et tu partais 50 en 27. Et en fait, tu faisais ça sur 800, tu vois. 50 en 27, virage, virage, tu vois. Tu as combien de repos entre 1,40 et 1,40 ? Non, non, c'est 800, c'est un 800, comme ça. 1,45, virage, balance, 27, virage, donc virage, virage, 27. Voilà, tu repars sur 1,45. Donc, en fait, tu vois, c'est du… Comment dire ? C'est du fractionné, quoi, tu vois. Et ce jour-là, j'avais fini sur des 26,2, 25,9 finissaient des fois. Je faisais 150 en 1,40, boum, 25,9, tu vois. Virage, virage. Mais là, mais laisse tomber, j'étais un bon sur ces séries-là. Et après… Les 800 sur combien ? Hein ? Les 800 sur combien, les 800 ? Bah, tu calcules, je faisais des moyennes entre 1,42 en mettant, et puis des 25, des 25, des 26, ça faisait du 2,8 de maille, je crois, c'est ça. Et le temps de départ, en fait, c'est en fait que je te demandais, le temps de départ du pissage ? J'avais un 200 souple entre chaque 200, entre chaque 800. Et tu repartais ? Je repartais sur mon 800. Mais c'est, franchement, en termes de… En fait, tu montes en allure de 200, et tes bras, ils gonflent, et après, tu donnes à G1,45, avec les bras surgonflés, et après, tu revires, et boum, tu refais gonfler. Enfin, c'est une série de malheur. C'est capable de le faire, c'est le temps que tu travailles en arrière, que tu as fait, il est quand même costaud, il y a du plou. Il y a du… Ah ouais, mais ça, ces séries-là, je sais que je ne les referai plus jamais, je ne pourrai plus le faire parce que je n'ai plus l'entraînement court. Mais ça a été fort, ça a été fort. J'ai fait des 100 mètres avec Yannick, département en 51, tu vois, à l'entraînement, des trucs de jeu au bar, et des trucs que je ne me sentais pas capable de faire s'il n'y avait pas eu des mecs forts aussi à côté de moi. Ça fait partie des bons moments et de l'aventure qu'on vit, la journée qu'on vit dans notre carrière, dans notre carrière sportive, tout avance. Ouais, tu te souviens des bonnes séries. Bon, il y en a d'autres, sûrement, mais tu vois, ça… C'est ce qui est marrant, je me souviens vraiment des 7 où j'ai dit, je me suis dit, c'est fini, c'est terminé, j'en peux plus, je suis là, je m'en souviens vraiment spécifiquement. Après, oui, les bons 7, les bons 7, c'est toujours… Mais tu vois, il y a celles-là qui sont très individuelles, pour moi, il y a les séries d'équipes. Tous les 7 où on se faisait punir parce qu'on avait fait le dernier arbre, on était tous, ça, c'était génial, tu vois. Parce qu'en fait, on faisait des trucs, je ne sais pas, on était en stage, on avait fait des cons, et on avait ramassé le soir à l'entraînement, et on faisait une série tous ensemble et personne ne craquait. Et pour moi, ça reste des super souvenirs, tu vois. Tu restes, des fois, on était en muscu, en circuit muscu, des circuits training, et on se mettait à faire de la merde, on lâchait, on craquait, et Pat, il nous sortait, et puis il nous parlait que pendant 25 minutes, on était en chaise contre un mur. Non, mais il y a des trucs de joueur, des trucs de joueur, et tu te dis, mais c'est une humaine, tu vois. Et pourtant, et pourtant, quand tu y repenses, tu es content, tu vois. Et tu es passé au travers de ça. En tout cas, il y a beaucoup de résilience au travers de ton histoire, et puis ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, puis je pense que ce qui caractérise les sportifs de nouveau, c'est aussi ça, la passion qu'ils ont pour leur sport.